On va arriver à Reims bientôt, c'est la première fois qu'on va à Reims, dans la région de la Champagne, j'espère qu'il y aura quand même du Champagne, parce que j'aime bien les bulles et j'aime bien un petit verre. On verra. Et le fait est que l'agglomération rémoise, Reims Métropole, subventionne tous les commerces qui veulent mettre leur établissement en accessibilité. Ils les aident à payer les travaux. Donc, dans la journée de l'accessibilité, on a trouvé que le petit plus qui était sympa, c'était de proposer la solution aux responsables des établissements, qui nous disaient « Oui, mais vous comprenez, ça coûte cher de faire sauter cette petite marche. » Et nous, craque, on avait la réponse. De leur dire « Oui, mais est-ce que vous êtes au courant que Reims Métropole peut vous aider à financer ses travaux ? » Il y a des fonds spécifiquement pour ça. Il y a des demandes de subventions à faire et vous allez pouvoir faire vos travaux. Et le tram est complètement accessible. Je rentre. Ah ouais ! Ça vous va ici ? Eh ben, sinon, on commence à le... Tu peux l'ajouter, commencer à l'ajouter et ça se trouve, ça va le trouver. Oui, c'est ce qu'on va faire. Et sinon, c'est parfait, c'est en live. Le recensement en live par un organisateur, un bénévole, un succédeur. Alors, on va contribuer. Vous avez refait le lieu, ça a été une volonté qu'ils soient en accessibilité complète parce qu'il me semble que... Tout à fait, la direction a choisi cette méthode-là pour accéder à tout le monde, voilà. Parce que dans notre activité, nous, notre métier, c'est de recruter des volontaires. Enfin, donc des jeunes de 16 à 25 ans qui décident à un moment de mettre leur vie pendant 9 mois, entre parenthèses, pour se consacrer à faire des actions en faveur de l'intérêt général. Je pense qu'il y a des atomes crochus qui sont nés, qui sont nés dès le début. Je pense qu'il y a des atomes crochus qui sont nés, qui sont nés dès le début. Je crois même, historiquement, que la première journée de l'accessibilité avait été faite dans le cadre d'un partenariat avec Unicité. Tout simplement parce que nous, cette action de la journée d'accessibilité, elle a du sens, elle résonne chez nous. Elle résonne parce qu'elle correspond exactement à tout ce qu'on croit. À savoir que, par quelque chose de très simple, au final, parce que devenir j'accédeur, c'est bête comme chou, c'est facile, on peut être très utile. On va recruter les jeunes avec ce seul critère qu'ils aient entre 16 et 25 ans. Ça, c'est notre seul critère d'accessibilité au service civique. On va pouvoir les mettre en scène, dès le début, tous ensemble, sur une journée, et avoir, à la fin de la journée, un rendu. C'est-à-dire que l'utilité de la journée d'accessibilité, elle ne se mesure pas à la fin du volontariat. Elle ne se mesure pas au mois de juin, pour eux. Elle se mesure à la fin de la journée, quand on est capable de dire, il y a eu tant de sites qui ont été référencés grâce à vous. Et donc, c'est ça qui est très sympa et qui me plaît beaucoup dans cette journée de l'accessibilité, c'est qu'on n'est pas dans la dénonciation, on est vraiment dans l'action, dans la communication positive. En 2015, on nous dit que tous les lieux doivent être accessibles. Il y a encore du taf, il y a du boulot, on en est loin. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la journée de l'accessibilité, c'est qu'elle permet aussi des rencontres, à partir du moment où dans chaque équipe de j'accèdeur, on a une personne qui, elle, va rencontrer des problèmes de mobilité, et qui va être capable de l'illustrer, en direct, en disant, vous voyez, moi, avec mon fauteuil, là, je ne passe pas. Le gérant d'établissement ne peut pas le nier. L'effet positif, il est... Vous avez eu des commentaires, vous n'avez plus des personnes qui ont vraiment été touchées par l'expérience ? Tous. Mais tous les jeunes, ils sont sensibilisés à la fin de la journée. Merci. La fin de la journée...